Le livre de l'État Le livre de l'État Ce qui est triste, je trouve, c'est que cette situation se retrouve alors que les gens ont consacré des heures pendant des années à l'apprentissage des langues. Le Japonais ou le Coréen moyen qui voyage chez nous, il a derrière lui dix années d'anglais à raison de cinq heures par semaine. Ce n'est pas rien. Or, il est en général parfaitement incapable de se faire comprendre et de comprendre ce qu'on lui dit. Et ça, ça tient à la grande difficulté des langues et aussi au choix de l'anglais comme langue mondiale pour le moment. Par exemple, il est extrêmement difficile de comprendre si un Japonais dit « premier » ou « troisième » en anglais. « Premier », ça se dit « first », « troisième », « third ». Eh bien, ce sont des mots qu'un Japonais n'arrive pas à différencier. Prenez le mot « troisième », « third ». Aucun des sons de ce mot n'existe en japonais. Donc, c'est une torture pour un Japonais de prendre ses mots. Bon, c'est vrai qu'il y a le son « d », « de », mais il ne se retrouve jamais en fin de mot. Jamais un mot japonais ne se termine par une consonne, et encore moins par un groupe de consonnes. Et puis, les langues sont extrêmement différentes sur le plan de la phonétique. Par exemple, dans les langues d'Afrique du Sud, le Zulu, le Xhosa, etc., vous avez ce qu'on appelle des clics, qui s'insèrent au milieu des mots. Moi, je n'arrive pas du tout à les prononcer. Ou alors, prenons le chinois. Comme vous le savez probablement, au chinois, il y a ce qu'on appelle l'éton. Si vous dites « mai », ça veut dire « acheter ». Si vous dites « mai », ça veut dire « vendre ». Et commerce, c'est « mai, mai ». C'est très important de prononcer une syllabe chinoise sur le ton exact. Par exemple, vous avez une phrase « ma, 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 ma », qui veut dire « est-ce que maman injurie le cheval ? » Bon, d'accord, ce n'est pas une phrase que vous aurez souvent l'occasion d'utiliser dans la vie courante, mais tout simplement pour vous montrer comme des différences très subtiles, et qui n'est pas si simples que cela d'apprendre, sont importantes dans certaines langues. En arabe, vous avez ce qu'on appelle des consonnes emphatiques. Quand nous disons « al-qaïda », ça ne ressemble absolument pas au son original, qui est quelque chose de l'ordre de « al-qaïda ». Alors, la plupart des langues du monde ont cinq voyelles « a » et « i » « o » « ou ». En anglais, il y a 24 sons vocaliques, qui s'étalent comme une gamme. Ce n'est pas facile d'arriver à distinguer entre « soaks », « socks », « sax », « sax », « sex », « sex », « six », « sex ». La plupart des peuples du monde sont incapables de faire ces distinctions. Elles sont souvent très très importantes. Si vous dites « ship » au lieu de « ship », vous croyez dire « bateau », mais en anglo-saxon, il entend « bouton ». En plus, il y a chaque langue à ce qu'on pourrait appeler sa ligne mélodique. C'est un petit peu, si vous voulez, ce que l'air est par rapport aux paroles d'une chanson. Si bien qu'on peut présenter la ligne mélodique d'une langue sans rien dire. Par exemple, un anglais, il va dire « tup 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 » Là où un américain, un « ah, 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 ah ». Un parisien, « eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. » Un brusse-là, « ah, 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 ah bon la prononciation c'est un aspect extrêmement important du langage mais ce n'est qu'un aspect il y a la grammaire et là aussi les langues sont d'une diversité absolument extraordinaire il y a des langues comme l'indonésien le créole haïtien le chinois qui n'ont aucune exception aucune irrégularité en chinois la conjugaison du verbe être au présent par exemple c'est vous avez entendu c'est tout le temps la même chose pour pouvoir conjuguer le verbe être au présent en chinois il suffit de connaître 5 éléments les 3 pronoms, le signe du pluriel et le verbe être alors qu'en français ou en anglais vous prenez l'anglais par exemple ça change selon la personne des langues comme le latin ou le russe sont des langues avec des déclinaisons extrêmement compliquées et bourrées d'exceptions en russe pour dire un livre vous dites adnaknyig pour dire deux livres trois ou quatre livres donc jusque deux, trois et quatre par exemple prenons deux ce sera dve knyig et à partir de cinq la forme change cinq, six, sept, huit, neuf, dix livres ce sera knyig on supprime la voyelle finale alors ce qui complique l'intercompréhension entre les êtres humains c'est que c'est aussi le vocabulaire le vocabulaire c'est-à-dire les mots et ce à quoi on ne pense pas généralement c'est que les mots sont des regroupements d'informations prenez par exemple l'expression son secrétaire sa secrétaire en français elle vous donne une indication sur le sexe du ou de la secrétaire mais pas du tout sur le sexe du patron en anglais c'est l'inverse his secretary vous ne savez pas s'il s'agit d'une femme ou d'un homme qui est secrétaire mais ce que vous savez c'est que c'est le ou la secrétaire d'un homme her secretary c'est le ou la secrétaire d'une femme les concepts si vous voulez sont regroupés de façon différente ou prenez un mot comme oncle en français oncle on voit très bien ce que ça veut dire mais vous ne pouvez pas le traduire en chinois sans savoir de quoi il s'agit s'il s'agit du frère aîné du père ce sera poufou ou pom pom s'il s'agit du frère cadet du père ce sera chouchou s'il s'agit du frère de la mère ce sera tchou tchou s'il s'agit du mari de la soeur du père ce sera couye s'il s'agit du mari de la soeur de la mère ce sera yifu vous voyez les langues sont extrêmement différentes alors ce que je trouve très intéressant dans cet ordre d'idée c'est le mot les mots grand-père et grand-mère dans les langues scandinaves père se dit fa mère se dit mo et en suédois je crois c'est peut-être la même chose en norvégien en danois alors le grand-père paternel puisque c'est le père du père c'est fa fa le grand-père maternel c'est mo fa la grand-mère maternelle mo mo la grand-mère paternelle fa mo autrement dit vous ne pouvez pas traduire grand-père ou grand-mère en suédois si vous ne savez pas s'il s'agit du père du père ou du père de la mère etc alors vous voyez à quel point les langues sont différentes elles sont très différentes elles sont très complexes et c'est pour ça qu'elles posent de sacrés défis notamment aux enseignants alors je pense qu'à la prochaine émission nous parlerons des conséquences de cette diversité de ces différences pour la vie qu'on appelle aujourd'hui bizarrement le citoyen lambda qui a la prochaine émission de la vie qui a la prochaine émission Sous-titrage ST' 501